Et yo tout le monde, it's like, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face commentaries, je me réessaye à l'exercice. En tout cas j'espère que ça vous plaira puisqu'on va parler d'OVNI cette fois-ci, c'est parti. Si je vous dis 1998, vous pensez sûrement à la coupe du monde, mais... Je suis désolé, je fais pas trop de FIFA ou ce sport-là. On va parler plutôt de la mission Apollo 8. Apollo 8 fut envoyé en décembre 1998 faire des clichés Ultra HD pour pouvoir trouver des sites d'aluminissage potentiels. Nous sommes donc en plein coeur de la conquête spatiale et les américains ainsi que l'URSS sont sûrs de pouvoir gagner la bataille. Et malheureusement pour les russes et heureusement pour les américains, cette mission fut un succès puisque Apollo 8 put ramener des clichés en masse de cette lune. Mais le développement de ces photos vont révéler quelque chose d'étrange. Comme le numérique n'existait pas à l'époque, il fallait attendre que la mission revienne et il fallait aussi attendre le développement de cette photo. En tout cas de ces photos, je dis cette photo puisqu'il n'y en a qu'une seule comme je vous l'ai dit, qui présente une anomalie, une tâche étrange ressemblant à un calamar et ses tentacules allant tout droit vers la Terre. C'est tout naturellement que les scientifiques ont donc nommé cette tâche et cette photo le calamar de l'espace. Comme vous le savez, nous ne connaissons aucune créature capable de vivre dans le vide de l'espace, en tout cas pour le moment. Il y a donc deux théories pour expliquer cette photo. La première, la plus étrange et la plus farfelue, serait une vraie créature. Une créature qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, qui fut capturée sur cette photo. Je vais y revenir un petit peu après, mais on va s'intéresser à la deuxième qui est bien plus intéressante. C'est un certain Chris McKay, qui est un astrobiologiste renommé, qui nous propose celle-ci. Il nous dit qu'en effet, si nous, nous sommes capables de voyager dans l'espace et que l'on admet qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs, nous ne sommes donc pas les seuls à utiliser des systèmes de propulsion. Alors il se pourrait qu'il s'agisse d'un vaisseau extraterrestre et les tentacules seraient en fait les traces des propulseurs. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser cette technologie, elle faut qu'elle soit bien plus évoluée que la nôtre. Cette théorie est intéressante puisqu'elle nous ouvre plein de portes, celle des extraterrestres et aussi des vaisseaux spatiaux. Qui dit vaisseau spatial, dit nouvelles énergies et nouveaux modes de transport. Grâce à des énergies de fusion, des rayons à électrons et bien d'autres. Nous pouvons tout aussi bien avoir un raisonnement beaucoup moins drôle mais plus rationnel. Il s'agirait d'une surexposition de charges électrostatiques de la pellicule au moment de la prise de la photo. Ce qui reste étrange et ce qui en fait encore aujourd'hui un mystère, c'est que certaines personnes affirment avoir vu ce phénomène depuis la Terre. L'explication de la surexposition aux charges électrostatiques me paraît quand même assez correcte. Vous me connaissez, j'aurais préféré croire à la propulsion, en tout cas cette traînée de propulsion d'un vaisseau spatial qui est passé par là. Malheureusement, l'idée que ce soit une surexposition aux charges électrostatiques me paraît quand même assez convaincante. Malgré les témoignages, malgré la photo, malgré aussi les témoignages qu'il y a eu depuis la Terre, celle-ci reste quand même très plausible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est un extraterrestre, carrément un gros calamar géant qui vivrait dans l'espace. Est-ce que ce serait plutôt pour vous la deuxième solution des traînées de propulsion ou alors la troisième ? Du coup, ce serait une surexposition de la pellicule au moment de la prise de la photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai comme d'habitude pas l'habitude de vous faire ce genre de format. Je vais essayer d'en faire un peu plus et de m'améliorer au niveau du montage, de ceci, de cela. Je ne sais pas comment vous présenter ce type de vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Une seconde fois, portez-vous bien. Ciao tout le monde !